Après des semaines d'attente, le Soudan a enfin son gouvernement. Le Premier ministre soudanais a dévoilé jeudi la première équipe gouvernementale post-Bechir. Elle intervient cinq mois après la révolution qui a provoqué la chute de l'ex-président. Le nouvel exécutif comprend 18 membres, dont quatre femmes. L'une d'entre elles occupe la tête de la diplomatie du pays. Nous nous sommes mis d'accord sur les normes relatives au professionnalisme et en particulier à la représentation des sexes. Les femmes de mon pays qui ont participé à la révolution étaient aux premières lignes et leur nombre était encore plus élevé que celui des hommes. Reste maintenant à remettre sur les rails un pays miné par le long règne de l'ex-régime. Abdallah Hamdok trace le chemin. La priorité du gouvernement de transition est de mettre fin à la guerre et de construire une paix durable. Le Soudan est en effet rangé par des conflits qui sévissent dans les états du Darfour, du Nil bleu et du Cordofan sud.